L'homme d'affaires et patron du groupe Sovital, Isadre Brab, s'est exprimé, ce lundi 22 mars, sur la pénurie d'huile de table que connaît l'Algérie. Isadre Brab a affirmé, dans une déclaration à la presse nationale, qu'il y avait une surproduction de cette denrée alimentaire. Le patron du groupe Sovital a accompagné le ministre du Commerce, Kamel Reusig, lors de sa visite à l'Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur, Algex. « On a des surproductions, on n'a pas de problème de production », a assuré d'emblée l'homme d'affaires. Il a également souligné que Sovital avait des surstocks. Isadre Brab, lassé par les questions des journalistes, indique qu'au niveau de ses usines, tout marche bien, il n'y a ni problème de production, ni de stock ni de quoi que ce soit. Il renvoie ainsi indirectement la balle à la distribution et à la gestion de cette crise. La crise ne dépend pas de Sovital. Il rejoint donc son fils et vice-président du groupe Sovital, Omar Rebrab, lequel avait affirmé plutôt que cette crise ne dépendait pas de Sovital. Il avait également assuré quant à la disponibilité de l'huile de table durant le mois de Ramadan 2021 en Algérie. Omar Rebrab avait aussi souligné, dans sa déclaration, qu'une grande quantité était disponible au niveau des stocks du groupe, écartant ainsi toute idée de pénurie. Le vice-président de Sovital avait incombé la responsabilité de cette crise à quelques commerçants qui auraient, selon lui, refusé de se doter des quantités habituelles d'huile pour les commercialiser. Omar Rebrab a également déclaré que ces mêmes commerçants essayaient d'exercer une sorte de pression sur le groupe afin de fuir la facturation, exigée par le ministère du Commerce pour conclure des ventes. Pour lui, la crise s'est seulement intensifiée suite aux spéculations, dont les réseaux sociaux sont responsables. Le directeur de la communication et des relations publiques de Sovital, Moulou Ali, a également confirmé que l'huile de table était disponible en grande quantité. Il a assuré, ce lundi 22 mars, que la production du groupe satisfaisait la demande nationale et couvrirait la consommation pendant le mois de Ramadan. Le même responsable à Sovital a révélé, en outre, que les prix de ce produit de large consommation avaient été considérablement impactés par la hausse des coûts de la matière première sur les marchés mondiaux. Il a néanmoins assuré que cette flambée ne touchait pas l'huile Helio, le prix de cette dernière étant plafonnée à 600 dalles et 5 litres. Il faut dire que l'Algérie traverse une crise de disponibilité de l'huile de table. Cette denrée est devenue rare dans les magasins. Pour l'instant, les responsabilités ne sont pas situées. Chaque maillon, du producteur au distributeur en passant par le commerçant, se rejette mutuellement la balle. Quant au pouvoir public, ils sont aux abonnés absents. La balle est devenue rare dans les magasins.